Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter, vous parler un peu de mon programme pour la semaine à lire qui commence donc le 23 décembre et se finit le 30 décembre, voilà, je compte essayer de la faire, je ne vais pas me fixer un grand nombre de pages parce que je ne suis pas sûre d'y arriver, je ne veux pas me fixer un grand nombre de pages pour rien du tout, je sais que c'est un challenge, mon but est de lire au plus, mais je vais me fixer un petit nombre et puis au suivant je réadapterai, voilà, donc ce challenge s'est toujours mis en place par Lily Bookin, la créatrice du week-end à mille qui a décidé de créer la semaine à lire qui est un challenge qui se déroule comme son nom l'indique sur une semaine, on se définit un nombre de pages à lire pendant cette semaine et puis on voit si on y arrive, voilà. Je vais me définir tout simplement mille pages, exactement comme pour le week-end à mille, alors se dire, oui tu essaies de lire mille pages en un week-end et là tu te les fixes pour une semaine, oui parce que je n'ai pas de vacances entre Noël et le jour de l'an que je vais travailler et que même si c'est une permanence et que j'ai un peu moins d'heures, je veux aussi garder ce moment pour passer du temps avec mon fils, puisque les fêtes c'est quand même du temps avec sa famille, moi je n'ai pas de vacances, je vais travailler, ça m'a très bien de ne pas avoir de vacances pour Noël, j'aurais pu en prendre si j'avais voulu, je n'ai pas souhaité le faire parce que parce que je n'en sentais pas le besoin, mais comme je travaille moins, je vais profiter aussi un peu de ce temps pour être un peu plus avec mon loup. Donc je vais vous présenter une pâle, je ne sais pas s'il y a mille pages, pas mille pages, je n'ai pas compté, quand j'aurai lu ces livres et si j'ai lu tous ces livres et que je n'ai pas atteint les mille pages, tout simplement je vais choisir un autre dans ma pâle, elle est assez conséquente pour que je puisse me le permettre. Voilà. Je vais donc commencer par vous dire que si je n'ai pas fini ma pâle du mois, donc je vais mettre mes livres de la pâle du mois dedans, c'est-à-dire Le vide de nos cœurs de Jasmine Varga, que je n'ai pas encore commencé, et The Air de Brittany Chéry. Voilà. Ils sont dans ma pâle du mois de décembre et je les rajoute dans cette pâle parce que, parce que de toute façon, ils étaient déjà là, qu'il faut que je les lise et que j'aimerais bien que ce soit fait. Voilà. Pourquoi pas ? Après tout, on fait bien comme on veut. Et donc, j'ai choisi de les rajouter, de ne pas les mettre de côté pour en reprendre d'autres, comme je fais d'habitude pour le week-end à mille, parce que c'est un peu bête. Un peu bête quand c'est un week-end, on met en pause, on fait, mais là c'est toute une semaine, c'est la dernière semaine, donc c'est quasiment, j'ai envie de vous dire, ma seule semaine pour les lire. Si je ne les lis pas, ce n'est pas une catastrophe, je me suis quand même prévue trois autres livres à rajouter pour avoir du choix. Voilà. Et puis, c'est tout. Troisième livre, je me suis rajouté donc Notre année trouble de Sabrina Bowen. Voilà, j'ai entendu beaucoup bien de ce livre, donc je vais essayer de me le caser là pour pas qu'il traîne trop longtemps dans ma pâle. Et ensuite, je me suis prévue de la relecture. Parce que j'en ai très envie. Parce que, de toute façon, étant donné que c'est de la relecture, ça se lira vite. Que j'ai très envie de me replonger dans cet univers-là, et puis que comme ça, sur la suite de 2017, je pourrai enchaîner sur les autres tomes. J'ai prévu de relire les deux premiers tomes de Harry Potter, de J.K. Rowling. Donc, Harry Potter, à l'école des sorciers, et Harry Potter et la chambre des secrets. Comme vous le voyez, mes éditions ont bien morflé. Elles sont scotchées, pas toujours avec du scotch transparent. Les pages ont jauni. C'est les vieilles couvertures des éditions Gallimard. Il m'avait été offert il y a longtemps. Ces livres ont... Combien de temps ont ces livres, Tiffany ? Réfléchis. Ces livres doivent avoir quasiment quelque chose comme... Attendez, que je réfléchisse. Ouais, ces livres ont à peu près 17 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ils ont vécu, ils ont été lus et relus, transportés avec moi, à droite, à gauche, de partout. Donc, pardonnez-moi Loretta, c'est pas que je suis peu soigneuse de mes affaires, c'est juste qu'ils ont des heures au compteur derrière eux, voire des années. Donc, voilà. C'est tout ce que je me prévois, comme je vous le dis. Si par miracle, j'arrive à lire tous ces livres, eh ben, j'en choisirai un autre, tout simplement, dans ma palle. Voilà. Je suis très contente de participer à cette semaine à lire, parce que c'est un nouveau challenge. Bien évidemment, il y aura un vlog de ma semaine lecture, que j'essaierai d'être régulière, cette fois. Voilà. Je m'y engage pas, parce que bien souvent, j'oublie de vloguer, en fait, et comme je m'en souviens, je suis déjà couchée dans mon lit, et j'ai la flemme de me relever pour vloguer. Donc, voilà. Si jamais, j'essaierai quand même d'être le plus régulière possible pour partager avec vous cette dernière semaine de l'année, et puis cette semaine lecture, surtout parce que c'est ça le plus important. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Ce sera vraiment une vidéo très très courte. C'est juste pour vous présenter ma petite palle, vous dire que oui, je vais bien faire la semaine à lire, même si je me fixe pas un objectif très très gros. Et puis, voilà. Je crois qu'une... Oui, alors vous verrez cette vidéo, vous l'aurez pas encore vue, mais j'ai d'ores et déjà pré-filmé ma vidéo sur mes coups de cœur livresques de l'année qui devraient sortir, donc du coup, la semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse de savoir pour quel livre j'ai vraiment craqué en 2016, et bien, revenez dans les environs la semaine prochaine pour voir ça. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas en commentaire à me dire si jamais vous aussi vous faites la semaine à lire, quel objectif de page vous vous êtes fixé, puis votre pâle aussi éventuellement, si on a des livres en commun, si vous aussi vous êtes tellement fan d'Harry Potter que oui, vous allez relire toute la saga pour peut-être, je ne sais pas, que sais-je, la 20, 30, 40, 50e fois, je n'en sais rien. Ça ne fait peut-être pas un, les deux premiers tomes, quand même, à une époque, je les lisais, les relisais, et les relisais. Donc, je ne sais plus à combien de relectures de Harry Potter j'en suis, mais depuis que j'ai lu Harry Potter, il m'en faut, on me dit, j'avais très envie de recommencer à lire cette saga, de me replonger totalement dans cet univers. Donc, c'est parti, on profite de cette semaine à lire pour le faire. Sur ce, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à venir voir dans les commentaires et à me dire comment ça se passe de votre côté. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501